Allaahu akbar, Allaahu akbar Nous passerons à la deuxième partie de cette étude qui est la sixième partie de la foi qui est une section ouverte par Khalid Mourassou dans Tazawoudi Sirar et qui porte justement sur ce qu'on appelle la foi au décret divin la foi au décret divin il y a l'Imane Bel-Qadr Mais avant de commencer cette étude de Salim Touba sur la foi au décret divin nous allons vous livrer, Inch'Allah Ta'ala, quelques hadiths prophétiques hadiths, comme je l'ai dit, fondamentaux et qui nous permet de mieux comprendre ce que c'est que le cadre, le décret divin il y a eu beaucoup de discussions là-dessus mais le prophète, A.S. l'a interdit il faut y croire et s'en tenir à cela A.S. l'A.S. 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est l'apporté par un autre, c'est l'apporté. C'est l'apporté par un autre, c'est l'apporté par un autre, c'est l'apporté. Que si toute la communauté s'accorde à te faire du bien, elle n'y parviendra que selon ce qu'Allah a décrété pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si toute la communauté te veut du bien, alors que Dieu n'a pas décrété ses biens, à ton compte, la communauté n'y parviendra pas. Et si toute la communauté s'accorde à te nuire ou à te faire du mal, elle n'y parviendra pas. Tant que Dieu ne l'a pas décrété sur toi, il faut le décret divin pour que les choses puissent arriver. Et il dit Les plumes des scribes sont levées et l'encre des scribes asséchées. Et dans une autre réwaye, rapporté par un autre, dans un autre hadith, rapporté par un autre, qu'Ibn Abbas, il nous dit « Sache que ce qui n'est pas destiné ne peut en aucun cas t'atteindre. » Quelle que soit la volonté des gens. « Sache que l'assistance va de pair avec la patience. » Le soulagement va de pair avec la souffrance et que la facilité va de pair avec la difficulté. Cela veut dire que ces trois choses-là sont déjà décrétées. C'est une affaire classée, l'affaire est déjà close. C'est pourquoi il dit dans le premier hadith « Les plumes des scribes sont levées. » « L'encre des scribes asséchées. » Cela veut dire que le sort de l'homme est déjà décrété. C'est une affaire close. Et qu'on nous dit maintenant, Selim Touba, à travers le 3D, après ces trois hadiths très importants que je vous ai cités et qui nous permet de mieux comprendre les écrits de Selim Touba, et pour nous éviter des discussions stériles et inutiles et à la limite dangereuses pour la foi, Selim Touba nous dit C'est une définition de la foi au décret divin. Il nous dit « T'asdiqûkum » « T'asdiqûkum » La foi au décret divin, au cadre, c'est d'admettre, de reconnaître dans son fort intérieur, dans ses actes, dans sa pensée, dans ses actes, que tout ce qui arrive dans l'existence ou dans l'univers infini, d'une manière apparente ou non apparente, ces choses-là arrivent selon la science d'Allah, selon sa volonté et selon sa puissance. Ça veut dire que rien dans l'univers ou rien dans l'existence humaine ou de toute autre créature, quelle qu'elle soit, ne peut arriver dans l'existence ou dans la vie de l'homme sans que cela n'arrive, sans que Dieu ne le sache, sans qu'il ne le décide et sans qu'il ne le veuille. Toutes les actions humaines, tout ce qui arrive dans la création, n'arrive que par la volonté d'Allah, subhanahu azzawajal. Et il précise khairan au aksuhum, ça veut dire au charan. Ça veut dire que tout ce qui arrive dans l'existence, khairan, en bien, au aksuhum ou en mal, n'arrive que selon la science d'Allah, selon sa volonté et selon sa puissance. Khoulouan, d'une manière agréable, ou mouran, ou d'une manière désagréable. Car le décret d'Allah, en s'appliquant sur la créature, peut s'appliquer en bien ou en mal, selon la décision d'Allah, subhanahu azzawajal. C'est lui qui décide à l'origine, il azzel à l'origine. Comment le décret d'Allah peut se manifester en bien ? Khairan. Il dit que ta'ati ibadillah, comme l'obéissance des serviteurs d'Allah. Ceux qui marchent sur la voie droite, sur le salat et moustakim. Cette obéissance-là, c'est un bien. Ou bien le contraire de cela, en mal, comme le fait de marcher dans les interdictions d'Allah, dans les interdictions d'Allah, dans la désobéissance. Ça, ça correspond au décret d'Allah, mais qui se manifeste en mal sur la créature. Hulouan. Le décret peut s'appliquer d'une façon agréable. Comment ? Que ce soit le muslimine. Comme la récompense des soumis à Allah, ceux qui se soumettent à la loi d'Allah, qui marchent dans la voie droite, et qui évident les interdictions. Ils auront une grande récompense. Cette récompense, c'est quoi ? Le paradis. C'est pourquoi, c'est que le décret, le décret d'Allah, le décret d'Allah, peut se manifester d'une manière agréable. La récompense. En bien. C'est le séjour au paradis d'Allah, subhanahu wa s'wajal. Aumuran, d'une façon désagréable. Comme quoi ? Que iqabil moujrimine. Comme le châtiment des infidèles. Ceux qui ont refusé la foi, ceux qui n'acceptent pas la foi, et qui marchent dans les interdictions d'Allah. Quand ils voient la voie droite, ils refusent de s'y engager. Quand ils voient la voie, la mauvaise voie, s'y engager délibérément. Ce qu'on appelle les gens sans foi. Ils disent que leur châtiment demain, c'est une manifestation désagréable du décret d'Allah, du décret d'Allah sur eux. Et ils nous précisent, « Toutes choses, tout ce qui arrive, tout ce qui se produit, ne se produit que selon le décret d'Allah. Un décret qu'il avait pris dans les ailes, auparavant. Et qui, le moment propice, se produit tel que Dieu l'a voulu, en lieu et temps. Comme il a décidé lui-même. Ça veut dire que rien, dans cet univers, n'est pas arrivé sans le consentement d'Allah, sans que Allah ne le sache, sans qu'il ne le voie, sans qu'il ne le décide. C'est pourquoi il nous dit, « Qu'adrouhou, le décret d'Allah, le décret d'Allah, s'aq al-iqab, wal-hissab, li ghayri mon yohibuhu, ma al-hijab. » Les gars, le décret d'Allah, engendre, al-iqab, le châtiment, wal-hissab, et le jugement, li ghayri mon yohibuhu, ma al-hijab, pour celui que Dieu n'a pas destiné au bonheur éternel. Wal-hijab. Al-hijab, c'est quoi ? Trois choses. qui relèvent du décret divin. Al-hijab, le voile, où les voiles ? Le Coran dit, « Ouhum-mahjouboun » Ça veut dire que, « Sadaqallahou al-azim » Ça veut dire que ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas au jugement de rien, celui-là, il sera demain traduit devant le jugement, devant le tribunal d'Allah, il sera jugé, il sera précipité à la fin de l'enfer. Et il sera du nombre de ce qu'on appelle « al-mahjouboun » « al-mahjouboun » que ce voile que Dieu aura mis entre lui est beaucoup plus dur, ce châtiment est beaucoup plus dur que de tomber dans l'enfer. « Al-hijab » que Dieu nous protège de cela. Ce qu'on appelle « al-hijab » Ou « al-hijab » ce sont les « chatimah » Ou « al-hijab » c'est le jugement. Il dit, « Demain, qu'adrez-vous le décret d'Allah » « Subhanahu azza wa jalla » « Qu'adrez-vous le décret d'Allah » « Les gens qui ont aimé le décret d'Allah » Il dit que c'est ce même décret d'Allah qui oriente le bien vers ce que Dieu a dessiné au bonheur éternel et il éloigne d'eux le mal dans ce monde et dans l'autre. C'est pourquoi il dit en conclusion « Al-hijab » « Al-hijab » « Al-hijab » « Les rabbina » « Wa la yakuni l'ezwara » « Laissa yakuni fi jamil ahadamin » « Mo'assiru ne fa'assiru mazal yaqin » Ça c'est une conclusion que Seritouba a développé Khalid Mourassoul a développé « Dama » « Al-Qudus » qui est un traité de tawhid très approfondi Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette conclusion qui est très importante ? Il nous dit que « Al-hijab » 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 C'est une obligation que de croire que de croire en al-hijab » en al-hijab en al-hijab « Al-hijab » la cause primordiale « Al-hijab » quand on regarde l'univers quand on observe l'univers quand on observe les astres le soleil la lune les étoiles les êtres humains les animaux les végétaux le règne minéral le règne végétal le règne animal on voit partout la marque de la force de la puissance de la grandeur d'Allah subhanahu alayhi wa jalla personne ne peut dire que ce soleil qui est là c'est l'oeuvre de mon grand-père ou l'oeuvre de tel ou de tel non quand vous prenez certains pour comprendre cette conclusion de Salim Tuba quand vous prenez par exemple une oeuvre écrite ou bien quand vous prenez par exemple une oeuvre d'un peintre et qui porte sa signature pour un connaisseur dès qu'il regarde un tableau il sait que ce tableau c'est le tableau de tel peintre j'évite de citer des noms parce que l'enseignement que je te donne ici est tellement pur que j'évite de citer des noms qui ne correspondent pas à cela donc à travers l'oeuvre on voit la marque de l'auteur et bien l'univers c'est la marque d'Allah et ce n'est la marque de personne d'autre quand vous prenez par exemple le Coran qui dit que quand Samiriou qui avait désorienté le peuple d'Israël au Sinaï alors que Moïse s'en tenait avec son Seigneur pendant 40 jours quand Moïse lui a posé la question il lui a dit que j'ai pris sur la trace des pas de l'ange en Rasoul et j'ai fait ce que j'ai fait ça veut dire que cette trace là symbolise le passage de l'ange c'est pas la trace d'un pas humain mais d'un ange quand vous prenez par exemple un chameau dans le désert la marque que les pattes du chameau font sur le sable montre que un chameau est passé quand vous le voyez pour un connaisseur il sait que là c'est un chameau que c'est une certitude qu'il y a un chameau ou bien un troupeau de chameaux qui est passé par là et bien l'univers c'est l'empreinte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est l'empreinte de personne d'autre qu'Allah c'est pourquoi il dit c'est une obligation que de croire que l'univers est l'oeuvre d'Allah il est le seul auteur de l'univers et que personne d'autre n'est l'auteur de cet univers là et que sur l'ensemble de la création sur l'ensemble de la création si vous observez tout l'univers tout l'univers vous verrez que que le seul auteur de l'univers à travers sa manifestation c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre et que cela est une certitude vous regardez le soleil vous regardez les étoiles vous savez vous regardez tout ce qui se passe dans l'univers vous avez la certitude qu'aucun être humain qu'aucune créature n'est à même de créer une telle chose que c'est l'oeuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste à travers son unité sa puissance dans la multiplicité l'unité d'Allah se manifeste c'est pourquoi Seren Touba nous dit que l'Imane c'est une obligation c'est la sixième partie de la foi donc aujourd'hui nous allons nous arrêter là et nous aurons épuisé l'étude de la foi qui est comment dirais-je la première partie la première partie comment dirais-je des trois grandes divisions de la région qu'on appelle l'islam la prochaine fois nous abandonnerons l'islam propre m'a dit à travers ses cinq piliers et toujours à travers l'oeuvre de Khalima Rasoul Tazawr al-Sighar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nous vous donnons un rendez-vous incha'Allah à la semaine prochaine dis-ce là qu'Allah vous protège et nous protège Allah nous sallions à la salle 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 à la salle